Sous-titrage Société Radio-Canada ...d'un humour très particulier et qui, par son sérieux, va nous faire rire, Marc. C'est pas pour rien que tout le monde l'aime. On est tombé sur le charme de Marc. Attention. Alors donc, à 20h06, 6 minutes, pardon, et ça je pense que c'est un record de vitesse, La fin du monde annonce que si la voyante se maintient, Le prochain gouvernement sera un gouvernement péquiste, majoritaire, quaintain. Mets ça dans ta pipe, Bernard. Madame, Monsieur, pyrotechnie! Bravo! Merveilleux! Ah! Ouais! Ouais! Ouais, c'est ça. Ça fait pitié un petit peu, hein? Bon, mais c'est ça. Bon, ben, fait que c'est ça! C'est ça, c'est fait! Ça a pas été si pire, finalement? 110 %, c'est le nouveau magazine dont vous avez entendu parler au cours des dernières semaines, et c'est ce sur quoi on a travaillé beaucoup, toute notre équipe. Et au nom de la direction de TQS, qui a eu l'idée la première, de tenter cette expérience heureuse, et de toute l'équipe qui a travaillé ici, laissez-moi vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus. 110 % est né d'une idée, en fait, d'un événement qui s'est produit dans l'ancien 110 %, quand il y a eu une discussion entre deux débatteurs, si je me souviens bien, c'était Michel Villeneuve et Gabriel Grégoire, qui s'étaient affrontés en ondes sur le football, et le patron de l'époque, Luc Doyon, avait vu ça et dit, c'est ça que je veux. Et c'est comme ça que 110 % est né, tant accident, et ça dure encore aujourd'hui, et c'est une superbe de belle aventure, qui, espérons-là, va durer encore 20 ans. Au cours de l'été 1998, Chantal Lacroix propose son émission Partie pour l'été. Durant cette saison, elle reçoit des artistes à qui elle propose de nombreuses activités, en plus de nous faire découvrir les attraits touristiques du Québec. Mes débuts avec TQS, ça a commencé en 1998 avec Partie pour l'été. À l'époque, je me souviens, ça a duré un été, j'ai eu tellement de plaisir parce que je me suis dépassée dans ces émissions-là. C'est une émission qui m'a donné l'opportunité d'affronter plein de phobies que j'avais, phobie des hauteurs, phobie de la vitesse de l'eau. Tu sais, en fait, j'aimais beaucoup me challenger dans cette émission-là, puis j'ai fait des rencontres aussi extraordinaires avec des invités avec qui j'ai créé des liens d'amitié. Puis Partie pour l'été, ça a duré sept ans. Ça a été l'émission d'été qui a duré le plus longtemps, tout réseau confondu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, quel trip! C'est le plus beau trip de ma vie! Les mecs comiques Jean-François Barry, Louis Morissette et Alex Perron font partie de la petite histoire de TechUS. En 1999, leur émission de sketch enregistrée au cabaret du musée Juste pour rire est tout de suite adoptée par le public québécois. Ça a l'air que Montréal va avoir les Jeux olympiques gays. Ben oui, c'est quoi cette histoire-là? J'ai vu ça. Voyons, Alex, on a déjà les olympiques spéciaux pour handicapés. Mais c'est la même affaire. Ben, c'est juste qu'aux vrais Jeux olympiques, on n'est pas assez forts pour être avec les gars et on n'est pas assez poilus pour être avec les nageuses estallemandes. Quelques années plus tard, on les retrouve dans la comédie dramatique Trois fois rien, qui fera les délices des téléspectateurs durant quatre saisons. Ça va aussi mal que ça? Tout ça, c'est de la faute à Morissette. Lui, même à distance, il réussit à causer des problèmes. Me demande où c'est qui est parti. Non, c'est cool, Vancouver. C'est juste que moi, je trouve que c'est pas assez drôle. C'est pour ça que je pense qu'on devrait se partir un groupe d'humour. Toi, tu pourrais faire un jeune, super naïf. Toi, tu ferais une tapette ben extravertie, OK? On appellerait ça les Funny Guys. Ma gueule, c'est bon. Depuis l'an 2000, TQS et le Mouton noir ont proposé plusieurs émissions qui ont vraiment marqué la télévision. On regarde ensemble. Deux mille ans de bobs Deux mille ans de bobs Et ça continue Deux mille ans de pleurs Comme beaucoup d'autres groupes d'humour Sans Limite ou les Bleues Poudres RBO C'est très étonnant de voir que trois jeunes humoristes audacieux avec un style très nouveau et très différent de ce qui s'était fait au Québec auparavant ont commencé à TQS parce que Mike Ward, Patrick Groux et Louis-José Hood, c'est tous des bibittes de l'humour ou enfin, en 2001, lorsqu'ils ont commencé à avoir une présence télévisuelle, c'était des bibittes. Maintenant, moi, c'est le style qui parle le plus à ma génération, je crois. Un style qui est moins stand-up, qui est plus dans le physique, dans l'ironie, dans le ridicule. Et ces trois gars-là continuent à être des bibittes, même s'ils sont devenus des super vedettes. Martin, il faut que je te dise quelque chose. Il n'y a rien de vrai dans ce que je viens de te dire. Je ne suis pas en Floride. Je suis à Washington. En fait, ça non plus, ce n'est pas vrai, Martin. Je ne suis pas à Washington. Je suis sur le bord de ma piscine. Là, tu vas me dire, fermier grou, ça n'a pas de c'est bon sens. De quoi c'est que tu me redoutes là? Ça ne se peut pas que tu sois à côté de ta piscine. Il faut mettre trop frais. En fait, c'est parce que ma piscine est en Floride. C'était le fermier grou, à côté de sa piscine, en Floride, proche de Washington, en Afrique. Hey, Henry, il faut que je te parle sérieusement. C'est rare. T'as-tu remarqué que, depuis un bout de temps, on dirait que la routine s'est installée. entre nous. Ah, non. Puis, je te laisse. C'est pas toi, c'est moi. T'as pas rencontré quelqu'un d'autre? C'est pas une écureille. C'est pas lui. Oui. Je ne peux pas compétitionner avec ça. Il s'appelle Denis, puis on est en amour! C'est un message de même. C'est un message de même. C'est un message de même. Il a les nerfs, là! Il a juste te dire ce qu'elle va te faire à soirée quand tu vas aller chez eux. On a dit chanceux. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Anthony. Tu étais dans Sans Limites à ce moment-là. Tu commençais à être pas mal connu. Puis, on te voyait, puis on disait « Hey, Anthony, come on! » On se mettait des bolos dans le cou. Tu vois, oh! Ah! Ah! On trippait, là! On trippait au bout, là! Et là, moi, le bout de gênant, c'est que des fois, c'est arrivé que tu avais la fenêtre baissée, tu sais. Puis, moi, en désespoir, c'est des fois que tu passes à côté, puis j'étais là comme... Ah! Comment j'ai pu monter? Comment des cendres seront tombées? Un peu plus lourd, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. L'émission qui m'a fait lever à 3 heures du matin pendant deux ans de temps, où j'ai rencontré Paul Rivard, Hélène Fouquet et Jean-François Berry, qui est le frère que j'ai jamais eu. Ça a été une aventure merveilleuse, Kathleen, tu sais, parce qu'on créait quelque chose. On marquait un événement dans un réseau qui est TQS. On tournait vraiment une page d'histoire parce qu'il n'y avait jamais eu de show du matin à TQS. Tu voyais autant l'arrière-scène que le devant. Tu voyais quatre animateurs qui s'amusent, qui parlent directement aux gens. On était finalement en ondes, ce qu'on était hors ondes, aussi cabotins. Ça fait qu'il y a eu tellement de folie. Puis on ne se gênait pas de montrer les mauvais coups, finalement. Tu sais, les bloopers qu'habituellement tu mets de côté et que tu ne veux pas montrer, là. Les autres, on ne se gênait pas pour les montrer à la caméra. Ça fait que les gens nous voyaient tels qu'on était. Ça, ça a été quelque chose d'innovateur également beaucoup pour un show du matin. En fait, on a tellement innové que le plus beau compliment qu'on peut recevoir, c'est que la compétition commence à nous copier. Ce qu'il y a de nouveau dans Caféine, il y a des changements au sein de l'équipe, bien sûr, mais c'est peut-être dans le ton. Moi, j'ai passé les trois dernières années à regarder des émissions du matin en faisant les lunchs de mes enfants, en couroyant l'examen de mathématiques que j'ai signé hier soir, mais je ne me souviens pas où je l'ai mis, en cherchant le costume de bain de William qui a sa période de natation de une heure à deux heures, puis il est où, ton colline de costume de bain. La vie est extrêmement compliquée pour tout le monde et ce n'est pas les gouvernements qui vont nous la faciliter. Alors, comme « mission », je me disais, on va essayer d'aider un petit peu le monde à vivre plus facilement. Hey, Frankie, tu aurais pu acheter de la bière froide, tu sais, le même prix. Excuse-moi, c'est parce que tu ne me l'as pas spécifié. Tu m'as dit juste d'apporter de la bière, là. Charles, je ne t'ai pas demandé de la glace. Tu m'as ramené un verre d'eau. Oui, on dit 450 ou 450. C'est au choix. Au choix du rotisseur, finalement. Parce qu'au début, il s'appelait 450 à cause d'un indicatif régional, mais on s'est dit qu'il y en a peut-être dans la région que ça ne leur dit peut-être pas grand-chose, 450. Ceux qui habitent, mettons, dans le 819. Alors, on s'est dit, pourquoi pas une adresse comme 450. Fait que c'est correct de dire 450 ou 450. Je voulais juste le préciser. Fait que la 45e saison, c'est super trippant parce que tout le monde revient, les comédiens reviennent. Bon, bien, pas grand. Mon frigo va régler ça. Mais là, au congélateur, ça va aller plus vite. Non, pas besoin. Avec mon frigidaire à l'azote liquide, tu vas avoir ta bière froide en 15,6 secondes. L'azote liquide, c'est pas ça qu'on brûle les verrues? Non, c'est avec du compound W. Ça, c'est bon. Check. J'en ai mis sur ma verrue. Check mon pied. C'est bon. Celui qui ne dormira pas avec les autres lofteurs ce soir est Mathieu. Le public a choisi de garder dans le loft Elisabetta. All right. La troisième saison de Love Story qui s'en vient très bientôt, s'annonce évidemment très bien parce qu'on a eu encore plus de gens en audition, plus de gens aussi intéressés à faire l'émission. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment se mettre à nu, se faire filmer 24 heures sur 24. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là et du fait que la deuxième saison a vraiment fonctionné. Tout le monde a le goût d'être le nouveau Mathieu ou la nouvelle Elisabetta de la troisième saison. Ça fait que j'ai décidé de donner mon bras à Alex. Hey, tu relâques. J'ai retrouvé ta chanson. Nous, ce qu'on recherche, c'est des nouveaux protagonistes, des gens différents, mais qui vont nous donner des intrigues. Les vedettes de cette émission-là, c'est pas les animateurs, c'est pas les producteurs, c'est vraiment les lofters. Merci. À nous. Merci. Cheers. Dans la soirée, Joe. Ce show-là, pendant six semaines, tu vis à l'hôtel avec six participants de différents groupes d'âge. Et le show a pour but de te mettre en forme, que tu apprennes à mieux t'alimenter, mais également à développer non pas juste la santé physique, mais la santé mentale aussi. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris grâce à SOS Beauté. J'ai appris dans ma vie à dire, à mettre mes priorités à la bonne place. J'ai appris à dire non parce que je suis une fille qui était pas capable de refuser quoi que ce soit. C'est un show qui m'a fait beaucoup cheminer sur le plan émotif, sur le plan humain. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai perdu 25 livres grâce à SOS Beauté. 153 fois. Bienvenue à SOS Beauté. Ça a été une aventure aussi qui a provoqué beaucoup au Québec. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui ont décidé de se prendre en main en même temps que nous. À l'avocat, le diable, le plus bel aspect, c'est celui de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on a envie de dire sans être trop surveillé et d'exprimer des points de vue qui touchent souvent les gens dans la société. On a une espèce d'échange, Stéphane Gendron et moi, un échange sur des sujets d'actualité. On n'est pas toujours d'accord, les gens ne sont pas toujours d'accord avec nous, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est d'éveiller, de conscientiser et de faire en sorte que les gens ont plus d'informations qu'ailleurs pour peut-être se faire eux-mêmes une opinion sur l'actualité. Je pense qu'on a été victime de désinformation à la commission de Gopry. Parce qu'on a essayé de nous faire croire que cet homme-là avait, avec l'argent des commandites, avait eu l'audace de s'acheter un ranch en Arizona. Mon souhait en créant Donné au suivant, c'était d'améliorer un peu le monde dans lequel on vit. Vous allez suivre l'histoire de deux personnes différentes à chaque semaine à qui j'ai choisi de Donné. Ces deux personnes-là, en retour, devront faire une bonne action à leur tour. Avec Donné au suivant, je trouve qu'on parle au cœur et ensuite on rejoint la tête. Il y a une femme que vous connaissez très bien qui s'appelle Marjolaine Ménard, qui est venue nous voir pour nous demander de rénover votre cours d'école. J'en demandais pas de temps. J'en ai plus que ce que j'ai demandé. De plus en plus de monde, maintenant, ont leur réflexe de dire « Hey, ça m'a fait plaisir de te donner. Dis-moi pas merci. Donne au suivant à ton tour. » C'est ça qu'on veut continuer de faire. Après la pause, des images inédites. Restez avec nous. Hey, c'est pas là! Hey, je m'en va faire pipi? Ben oui, mais va chez vous, t'es bien d'accord. Alors, c'est toi qu'on appelle... Excusez-moi. Je suis en compagnie du Père Noël. On est au centre d'achat Robichaud. Et Père Noël, j'aurais une question pour vous. On n'est pas au centre d'achat Robichaud. On n'est pas au centre d'achat Robichaud. You run! Baby, baby, voici un gros bol de jello au bout de... Un bout de caillou de chou. Oui. Deux fois, c'est déjà enveloppe de plastique. Je peux bien dire ça, si tu veux. Hey, un pas lait de ta TV? Je pense que je vais prendre celui à 12. Moi, ton char... Est-ce que je te dise ma rythmique? M'envoie promener! Mais promener, c'est pas des chiens, c'est des rogues du poil. Aïe, 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 François! Je pense que t'as préparé un petit peu fort. Excusez-moi, c'est ce que... C'est ce que... Ah, ça, je pense que c'est africain, ça. Bienvenue à Parti pour l'été. Encore une fois, cette année, c'est ma dernière année. C'est génial! Un coup de soleil! Un coup de soleil! Un coup de soleil! Vite, Chantal, il est en train de mourir! Cruel! Oh, que t'es cruel! Non! Chantal! 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 On en a vu de toutes les couleurs en 20 ans à TQS, mais un anniversaire ne saurait être complet sans les vœux de toute cette équipe qui, jour après jour, prend plaisir à vous donner rendez-vous. Bonne fête, TQS. Qu'est-ce que je veux dire? 20 ans. C'est pas une personne, c'est un réseau de télé. Bonne fête, TQS. 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 Bonne fête, TQS, bon 20 ans, on va souffler bougie. Ça se fait 10, 15, 20. Bonne fête, TQS. 20 ans. On n'a pas toujours 20 ans, mais il faut garder l'esprit de 20 ans. C'est ce que je te souhaite pour les 20 prochaines années. Bonne fête, TQS. 20 ans déjà. Bonne fête, TQS. Félix cumpleaigneux, TQS. Je te souhaite tout ce que tu désires. Tu as osé, tu as osé être différent. Et c'est pour ça qu'on te connaît si bien aujourd'hui. Grosse bise. Bonne fête, TQS. Bonne fête, TQS. Moi, je te souhaite juste une chose, c'est de vivre aussi vieux que moi et aussi en santé. Que de beaux souvenirs. En espérant que vous avez apprécié cet extraordinaire voyage dans le temps, je vous remercie d'avoir été des nôtres. TQS a toujours été une télé innovatrice différente. Et elle continuera encore de vous étonner et de vous divertir. À sa manière, bien sûr. Merci. Merci encore. Et soyez à notre antenne pour la prochaine saison, alors que l'on vous réserve encore et toujours de très beaux moments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada